...de loup d'en donner... Non ça c'était il y a trois disques Gérard Ouais mais le deuxième c'était... Non le premier tu peux rappeler le premier Le deuxième, le premier je l'ai Là c'est Baba Oram avec... Non le premier disque, on en a passé deux C'était Bernard Mauvais-Halen Et le deuxième c'était Bleur Voilà Et donc je remercie, continuez à nous appeler Au 0800 75000 et 0800 3C 0800 35000 et toujours 3615, 4 Fun Radio, rubrique directe Et sur l'IRC On continue de nous appeler Oui toujours énormément de monde, je salue Fedji, Seb Zed, Gaëtan, Corben Miss Lover et tous les autres qui sont présents Et on a combien de personnes sans indiscrétion Une petite seconde, je tape un petit truc Et c'est vrai que c'est pas très bien de le dire Mais il y a 56 personnes Ne dis pas, ça reste entre nous Ça reste entre nous Non mais c'est bien, 56 personnes Il est 1h39 C'est bien quand même Dites-le en direct mais pas trop fort On va pas que les gens l'entendent 56 Il y en a 56 Donc Et sur le Minitel Gilles Gilles, l'inconnu Il y a aussi Babette Et Sandy Et moi j'aimerais saluer ma mère Et ma copine Moi je salue Titi Et la Madriden Pas de marque Non mais la Madriden Il se reconnaîtra Si c'est une marque de vélo Il se reconnaîtra la Madriden Allez On va accueillir Moulinette 21 ans de Dijon On écoute Fun Radio Sur 90.7 Bonsoir Gérard Bonsoir Tulipe 19 ans Toulouse 159 Bonsoir Gérard Bonsoir Ananas Salleux la forêt Sur 101.9 Salut mon Gégé Salut Scooby-Doo 23 ans du Havre On écoute Fun Radio Sur 106.9 J'espère que c'est la bonne fréquence Manu C'est la bonne fréquence Gérard Oui oui Bonsoir Paris Bonsoir la Dremptiz Bonsoir à toi Cactus Rebonsoir Gérard Donc Paris 101.9 Et Christian de la Salle Saint-Cloud 101.9 toujours Oui Donc deuxième débat Qui porte sur le cinéma J'espère qu'il va se passer Aussi bien que le premier Bien péchu aussi Parce qu'il va se réveiller Un petit peu Un petit peu Non mais j'espère qu'il va Se passer impeccable Comme le premier C'est tout ce que je demande Alors avez-vous déjà été Au cinéma cette année ? Oui Alors on va demander Non bah tiens Comme Christian Il a répondu le premier Oui j'ai été souvent au cinéma Oui Et j'ai vu pas mal de films Comme quoi ? Comme le Titanic Dîner de con Six jours cette nuit Prends garde à toi Et Pédale douce Sur S-Gump aussi D'accord Pédale douce Je peux te dire une chose C'est un film Qui est passé dimanche Sur Sur première chaîne Avec Richard Berry Christian t'es allé manger Chez Gérard Il t'est invité ? Non Pour le film Non c'est pas grave Euh Manu Ouais ? Non mais j'ai rangé la blague Elle est pourrie Non mais tu te calmes Manu Parce que ça peut aller très loin Tout de suite Manu Ça peut aller très loin Mauvaise idée Ok Euh Cacpus T'applique Euh bah moi j'ai pas trop d'argent Alors tu vois je me souviens pas avoir été au cinéma D'accord Euh Scooby-Doo Euh moi Bah J'ai pas tellement eu l'occasion Parce que je suis serveur dans un bar Ouais Euh Le problème J'ai pas vu beaucoup beaucoup de films cette année J'en ai vu quelques-uns Voilà 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 C'est Olivier à la pro ? Non c'est Cacpus à mon avis Euh non c'est Scooby-Doo qui doit avoir un truc bidon Non mais tu vois là ce que Manu t'a donné C'est des sondages ? Non non mais ça j'en ai rien à foutre D'accord De quoi ? C'est pas grave Tu vois parce que moi tes sondages j'en ai rien à foutre Alors on fait pas de sondages lors des débats Ah tiens c'est intéressant Euh Non mais c'était pas un sondage c'était des statistiques en fait C'était des questions genre pour ou contre le cinéma Non non mais ça j'en C'était pour savoir ce que les français Non non mais tu vois maintenant dans mes débats je mets plus des pour ou contre Ok Alors ça tu me donnes Il y avait aussi qu'aimez-vous dans le cinéma Ouais ouais Tu peux le dire si tu veux tiens Non mais ça Non mais tu peux le dire c'est vachement intéressant Non non mais je verrai ça après Ananas Ouais bah moi je suis un vrai fan de ciné Je vais souvent au cinéma Et dernièrement j'ai vu une chatte sur un doigt brûlant Non non mais attends Toi si tu commences ta vulgarité Si tu commences à être vulgaire Ah mais je suis pas vulgaire Gérard Non non mais attends une chatte Une chatte tu sais ce que ça veut dire pour moi C'est un petit animal Non 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 Attendez il faut savoir si on considère que le cinéma pornographique ne fait pas partie du cinéma Gérard Mais justement Non mais justement Donc si Ananas veut répondre Viens avant moi A la cinquième question Donc dans ce cas là Et prends les questions à ma place Bah je peux pas savoir Ok Donc Ananas tu gardes ta réponse Parce que ça c'est pour la cinquième question Ok alors cher les fesses Je prends jusqu'à la cinquième Voilà Bah alors tu vas serrer les fesses avec Manu au standard Mais non Il a l'habitude Manu de serrer les fesses Je dirai à chaque fois lui Enfin on continue Donc Tulipe Bah moi je suis un peu prise par le boulot Donc j'ai dû aller au cinéma quelques fois Mais en ce moment je peux pas trop D'accord Moulinette Oui alors moi j'y suis allée Mais bon je peux pas dire si c'est souvent Ou un peu Beaucoup Je sais pas une fois tous les deux mois Ouais non mais je pense que A l'heure actuelle Vous pouvez Vous pouvez quand même aller voir Certains films qui sont sortis Peut-être Minitel non ? Ouais je pense qu'ils vont aussi au cinéma sur Minitel On a des réactions ou pas Parce que sur l'IRC on a du monde Si sur Minitel ils veulent pas répondre Bah on a Dada sur Minitel Qui dit que tu es quelqu'un qui parle très vite Et qui parle Attends comment il dit ça ? L'homme qui parle plus vite qu'il ne réfléchit Ouais ouais Dans ces cas-là C'est flatteur Non mais c'est flatteur Non non mais dans ces cas-là Elle aurait pu dire L'homme qui parle plus vite que son ombre Voilà c'est un peu le même principe Hein ? Ou l'homme qui tire plus vite que son ombre En parlant de du public Sur IRC Oui il y a Corben qui me demandait Si le cinéma pollue Non mais alors là C'est plus le thème du débat Mais est-ce que la pollution c'est du cinéma ? Non non mais ça Non non Donc alors là Je pense que c'est une question Qui va faire plaisir à tout le monde Ouais Ouais Je pense Je pense que tout le monde A entendu parler du film On en a fait de la pub sur Fun Radio Que pensez-vous du film Godzilla ? Ah Vous pouvez pas passer à côté Désolé Je trouve ça très bien Christian Ouais Christian J'ai vu le film Ouais Je trouve ça très formidable Attends Christian Christian Oui ? Sans indiscrétion Oui ? On va demander à Cactus Scooby-Doo Ananas Tulipe Et Moulinette Doce Calmer Où t'as été le voir ? Au Gaumont Parnasse Le matin de très tôt Oh de marque ! Hein ? Au Gaumont Parnasse Au Gaumont Gérard il était à la New York Plus joueur Tu vois moi j'ai été le voir Avec Sandy Qui se planque derrière là-bas Mais il a rien compris Mais il l'a vu Le Poussin Le Poussin A été le voir On a pas T'as compris que c'était un monstre Qui cassait une ville ? Oui bien sûr C'est bien une chose Tu demanderas à Poussin Tu demanderas à Poussin tout à l'heure Après l'émission Tu verras C'est le nom qu'ils avaient donné Au monstre dans le film Ouais Non mais tu demanderas à Poussin Tout à l'heure Donc Christian Pour toi t'as été le voir au Gaumont Oui au Gaumont Parnasse très tôt le matin Ok Cactus ? Bah écoute moi j'en ai entendu parler J'en ai entendu parler que du bien Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure J'ai pas d'argent J'en ai pas beaucoup Donc je dépense pas mon argent là-dedans Mais il paraît que c'est super bien Mais dès que j'ai l'occasion d'y aller J'irai le voir Bah bah Faudra peut-être se dépêcher Parce que Là il est Je sais pas jusqu'à l'heure 1h46 Et c'est chaud là Non mais t'inquiète pas Gérard Quand on veut voir un film On arrive toujours à le voir Ouais bah ok Scooby-Doo Gérard je sens que tu vas me dire Si je dis que Je déteste Jean Reno Que je déteste les films américains de merde Et tout ça Bon alors Non 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 Là Scooby-Doo 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 Il a le droit hein J'ai le droit je l'ai pas vu J'ai pas envie de le voir Oh stop Stop On se calme Scooby-Doo Si c'est pour insulter Les acteurs de cinéma Dans ces cas là Tu vas aller voir Manu Parce que je pense que T'es pas encore entré dans Je l'ai pas insulté J'ai dit que je l'aimais pas Bah oui t'es sectaire quand même Gérard T'es un peu sectéré Non mais attends Non mais attends Je vais te dire une chose Quand t'insultes Des acteurs de Non il a pas insulté Il a dit il l'aimait pas C'est à dire que Ça se trouve il aime pas Jean Reno dans Godzilla Parce que le rôle est bidon Ah non mais attends Son rôle est vachement bien Dans Bah explique pourquoi Son rôle est Attends Scooby-Doo Tu permets ? Non non Scooby-Doo Non Scooby-Doo 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 Tu me laisses parler maintenant Je réponds à la question À Fildar Moi je vais te dire une chose Que Jean Reno Dans Dans le rôle qu'il a Dans Godzilla Fais moi confiance Que Il est vachement bien Ah oui ? Et pourquoi ? Il joue le rôle D'un Il joue le rôle D'un D'un agent secret Non ? D'un agent secret Oh c'est de chier Merde Oh qui c'est qui a envie de chier C'est la deuxième porte à droite Non mais elle avait pas vu le film Vous lui dites la fin Bah dites pas D'un film Racontez pas Je vais le voir Non non mais Je peux te dire une chose Que Jean Reno Joue là dedans Dans un super Il a un très bon rôle Il a une super bagnole Ouais Il a un très bon rôle Est-ce qu'il joue Il joue le rôle D'un D'un agent secret Il joue le rôle D'un agent secret C'est pas le monstre Mais Gérard C'est pas le monstre Jean Reno Non 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 Gérard Oui C'est pas parce que C'est qui c'est qui C'est Scooby-Doo C'est pas parce que J'ai pas les mêmes goûts que toi Que tu dois forcément t'énerver Et vouloir me virer Non mais attends C'est juste un tas de films Avec Jean Reno J'aime pas du tout Oui mais Si t'aimes pas Jean Reno Dans ces cas là Est-ce que t'as regardé Léon tout ça Mais j'ai pas aimé Mais il est passé Quand est-ce que Il a joué dans Highlander Non il a pas joué dans Highlander Il a joué dans Les bronzés Non pas dans Les bronzés Le film L'opération Cornet de Biff Il a joué Il a joué Je peux regarder Ils l'ont pas fait A la télé Oui mais Il était très bien Comme film Je suis désolé J'ai regardé Big Avec Tom Manx Ouais ouais T'as raison Tulip Non Ananas Ananas pardon Tulip Ananas Bah écoute moi C'est pas les acteurs Qui me posent un problème C'est la bestiole Qu'en fait Godzilla C'est quand même un petit peu Un monstre de ta pète Parce que si tu le mets A côté de King Kong Il fait pas le poids Non mais attends Attends moi je suis prêt A organiser un combat Entre Godzilla et King Kong Quand tu veux Je suis prêt à mettre de l'argent Quand tu veux Moi je te dis King Kong Il met une branlée à Godzilla Non mais attends King Kong et Godzilla Sont de la même taille Godzilla c'est un gorille Non Godzilla c'est pas un gorille C'est un gros lézard C'est un gros lézard Et King Kong c'est un singe Mais King Kong il est plus fort C'est tout Ce qu'on sait pas C'est que dans la vie Ils sont amants Non 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 C'est ceci Non non Tulipe Tulipe Bah moi j'ai trouvé ça super T'as été le voir ? Oui oui j'ai été le voir Non non Qui me dit non Et qui me dit oui là ? Tulipe Bah moi j'ai été le voir D'accord Moulinette Bah ça là je vois plus de Alors moi je l'ai pas encore vu Pour la simple et bonne raison Que je ne regarde pas Les films américains En français Mais je les regarde en anglais Donc j'attends qu'ils passent en anglais Comment tu as fait ? Tu l'as vu en anglais Gérard ? Non américain Ah pardon Excuse moi Field Art a fait une erreur C'est impardonnable Excusez moi C'était américain Moi je peux vous dire Je peux vous dire une chose Que ce film là Est très beau à voir Même Poussin l'a vu Et je pense qu'elle peut dire Que c'est sûr C'est sûr qu'on a du mal A le comprendre le film Mais il est très bien IRC Stop 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 s'il vous plaît Derrière merci Oui sur l'IRC Il y a Fedji qui demande Si au cinéma Les monstres peuvent remplacer Les acteurs Ah ben La preuve C'est que Godzilla Le monstre S'est vu opposer Avec Jean Reno C'est un peu la vedette aussi Oui mais ça C'est Jean Reno Qui a fait son film Donc Non mais Godzilla C'est la vedette Ben disons Disons c'est que Ce film là Et pourtant On l'a pas vu A l'avant première En smoking Il est pas venu Pourtant c'est la vedette Jean Reno Non Godzilla Est-ce que Godzilla Il va monter les marques de guerre ? Est-ce que Godzilla A été la canne ? Tu mesureras en face de François T'as Godzilla 2 Qui c'est qui vient de dire ça ? C'est pas cool Scooby-Doo bonne nuit Ou ananas ? Non c'est pas ananas C'était Scooby-Doo Je l'ai géré Par contre moi je croyais Que le monstre Godzilla Et le gars qui faisait Sauver Willy La baleine C'était le même Ah ouais ? Non mais attends Gérard sur IRC On me demande si tu connais Le nom de l'acteur Qui joue Godzilla Euh non Brandy Alors celui qui vient de dire Sans lui bonne nuit Non c'est Brandy Il a dit Non non Ouais mais même C'est pas une raison C'est le nom de l'acteur Brandy Ouais Brandy Walker C'est ça Je pense que C'est faux Je pense que tout le monde A répondu à Godzilla Maintenant Gérard On peut peut-être passer à la prochaine Donc Combien payez-vous La place de cinéma ? On va demander à Moulinette Moi je la paye 47 Ouais Christian Attends Christian 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 Oui Attends Attends Laisse parler tout le monde un peu Ouais Donc T'arrêtes pas de parler Christian Moulinette 47 47 francs Sauf qu'en tarif réduit C'est 37 D'accord Tulipe 52 Hein ? Ouais 52 francs Attends 52 francs à Toulouse Ah bah ouais Ça fait 5 francs de plus ? Ouais Euh Ouais Ananas Ouais bah écoute Moi je fais le bon vieux truc J'y vais avec un copain Et puis il vient m'ouvrir la porte De sortir de secours Près des chiottes Et puis je rentre gratos Bon bah alors euh Ananas Ça c'est n'importe quoi Ananas J'ai le droit non ? Ananas Oui Tu vois ? C'est terminé pour toi Au revoir Au revoir Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Non non J'ai pas le droit de resquiller ? Pourquoi j'ai pas le droit ? Non 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 Pourquoi tu payes le métro toi ? Tu resquilles pas ? T'as aussi tu truandes des fois Gérard Ouais c'est vrai Allez 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 Manu 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 Chacun ses business hein GG Allez allez Hop Ananas c'est terminé pour lui Hop Scooby-Doo Ah bah il est parti Scooby-Doo Tu l'as dit Non tu l'as dit Tu l'as dit Ouais mais Eh tu me prends des gens en standard là ou quoi toi ? Ah ouais les 24 lignes là Ouais mais attends Ça va ? Moi je peux faire des débats comme ça ? Non parce que là les pieds près de moi c'est pas possible Ouais bah alors ? Ah tu bosses un peu Manu quand même Ouais bah j'y vais J'y vais Bah reprends Tu me reprends deux personnes à place d'Ananas et de Scooby-Doo Ok Le débat Gérard le débat Alors euh Cactus Euh c'est je crois c'est 48 francs la place moi 48 hein Ok C'est ton loto là ou quoi ? Christian Je prends le paye 56 francs Hein ? 56 francs Ça rentre pas dans les cases du loto Alors 56 Alors moi je peux vous dire une chose que là Y'en a aucun Euh Personne m'a donné la bonne réponse Les meilleures places c'est 30 balles la place du cinéma Où ça ? Ah bon ? Dans tes rêves ? Non Où ça Gérard ? Non moi je peux te dire une chose UGC c'est 30 balles Mais n'importe quoi Mais pour les moins de 12 ans Non Mais même En tarif réduit ? Comment ? En tarif réduit ? Non non il n'y a pas de tarif réduit Pour les mongoliens ? Non il n'y a pas de mongoliens Attends Gérard moi j'ai rarement vu des places à 30 balles à Paris Et les filles c'est trouvé de même pas moi je dis Et même en province je pense que c'est pareil quoi Non mais attends Toi dans ta ville de Troyes Il n'y a pas de cinéma J'y ai été une fois Il n'y a aucun cinéma dans ta ville de Troyes Il y a des cinémas et moi je faisais comme un ananas Je passais par derrière Ouais bien sûr Bon le problème c'est pas ça Le problème c'est que c'est 50 balles maintenant Parce que la vie évolue et qu'on pollue le système Bon On revient toujours à la pollution Bah ouais 1h54 Non on continue pas la pollution Donc oui Pas de question Non vas-y Vas-y si quelqu'un voulait réagir sur les places Oui alors il y a Corben qui demande si Godzilla paye sa place quand la pollution est niveau 3 Mais voilà c'est apparemment Non mais ça je vois pas le rapport On s'en fout de ça Rigaud Non 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 mais il fait bien de poser la question Mais c'était pas le thème du débat C'est qui sur IRC ? C'était Corben Bah bah Corben c'est pas du tout la... Gérard donc à la place de Scooby-Doo on accueille Poussin Poussin donc Bonsoir Bonsoir Poussin Bonjour Gégé Et à la place d'Ananas on accueille Yoshimitsu de Caen Où on peut écouter Fun sur 96.3 FM Comment tu l'as pas écrit ? Yoshimitsu Salut c'est Yoshimitsu C'est Yoshimitsu à l'appareil Salut 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 Gégé Salut Donc on va attaquer la quatrième Regardez-vous la télé sur les films sortis Donc alors je refais la question Par exemple quand vous regardez la télé Par exemple le mercredi Oh là il y a des téléphones qui sont pourris là j'aime pas ça Je crois que c'est Poussin Et Poussin tu en es pas comme un bœuf ? Non non c'est pas moi Bah si bah ok Dès que tu parles ça s'arrête Donc est-ce que vous regardez par exemple le mercredi ? Vous avez des films qu'on vous annonce à la télé ? Ça s'appelle des bandes annonces Voilà les bandes annonces Sur exclusif Pas de gros mots Non sur exclusif je pense pas que j'en ai encore eu Pas de gros mots Pas de gros mots Alors donc est-ce que vous les regardez ? Est-ce que vous regardez l'avant-première du film qui sort ? Ah il passe les avant-premières ? Oui il passe les bandes annonces du film Et ça je peux le confirmer Donc on va demander à Moulinette Oui Donc pour toi ? Alors moi je ne regarde jamais ça Parce que ça te donne toujours une image carrément faussée du film que tu vas aller voir Je me fais une opinion plutôt par les journaux et plutôt par mes amis Oui mais attends Moulinette Oui Dans ces cas là si tu regardes pas la bande annonce Oui Sur à la télé Oui Donc sur les journaux c'est pareil Oui Donc sur les journaux ça te met la bande annonce du film qui sort Oui Donc tu vois l'image Pas du tout Gérard Ah si ? Tu ne vois pas l'image sur le journal Gérard C'est 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 Ah oui Moi je peux te dire que si Elle ne bouge pas aussi C'est parce que tu lis des PD Gérard Non 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 Avec Gérard elle bouge l'image Non non mais moi je peux te ramener un journal pas demain mais mardi si tu veux Moi je te ramène le journal et tu vas voir Même mercredi je peux te ramener le journal comme quoi la bande annonce ils vont te mettre la bande annonce des films qui sortent le jour même En gros c'est à peine ta housse ça m'intéresse Donc Tulip ? Bah moi ça m'intéresse énormément parce que vu le peu de films que je vais voir je suis sûre au moins qu'il m'intéresse pas ou pas Ouais mais voilà qui c'est qu'un téléphone pour lui ? C'est tout ça je sais pas elle le gratte sur son menton sinon Et c'est parce qu'elle a de la barbe ou quoi ? Elle a de la barbe ou quoi ? Elle a de la barbe C'est vrai que t'ailles voir des films Je travaille Gérard je suis plus dans les études moi Ouais d'accord Moi je voulais te poser une question Gérard Imagine tu vois la bande annonce le mercredi Une bande annonce ça dure combien de temps ? Ça dure une minute, une minute trente ? Ouais grosso modo Qu'est-ce que tu vas te faire chier après aller voir le film ? Non mais tu me dis sur la bande annonce tu vois presque rien Ah bon ? Tu vois presque rien Faut voir le film réel Par exemple sur Godzilla t'as vu quoi ? T'as vu simplement le monstre qui cassait carrément l'hôtel Oui il y a que ça dans le film de toute façon Oui non mais il fait que ça je suis d'accord Raconte pas raconte pas Non mais attendez je réponds à Manu Oui d'accord Manu Il fait que ça ok Bah ouais Donc tu me dis ça sert à rien d'aller voir le film après Mais si Pour les gens qui aiment bien voir des films comme ça Peuvent aller le voir Moi je leur conseille d'aller le voir Mais ça sert à rien de dépenser 50 balles Si tu vois une bande annonce ou une bande annonce ou une gratte Non mais ils vont pas dépenser 50 balles Parce que le mercredi c'est moins cher Là sur tous les chiffres que j'ai eus Le moins cher c'est 30 balles la place Donc Rigaud oui ? Ouais il y a encore Corben Ouais ça va Ok c'est bon on peut y aller Il y a encore Corben qui demande si le Titanic a coulé A cause de Godzilla qui était monté à bord Alors là C'est vrai qu'on parle de Godzilla On parle du film Titanic avec Céline Dion et Leonardo DiCaprio Donc c'est vrai C'est vrai que ce film là C'est vrai Non mais Non mais C'est vrai que ce film là A fait A fait un ravage Mais je pense qu'à l'heure actuelle C'est pas lui qui sera dans les premiers Eh Gégé c'est Céline Dion ou c'est Laura Fabian t'es sûr ? Non non c'est Céline Dion Attends tu permets Non non mais attends Je l'ai pas vu Non non mais tu l'as pas vu Mais moi je peux te dire une chose Que c'est Céline Dion C'est pas Laura Fabian D'ailleurs elle est super belle dans ce film Elle est trop belle Elle va changer Elle joue un rôle Elle joue le rôle Si je me souviens bien Elle doit jouer le rôle De la vielle De la baleine Non 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 elle doit jouer le De l'iceberg Ah mais arrêtez là Mais j'ai rien dit moi Parce que tout à l'heure toi Je vais t'éclater ton bénure Tu vas pas me passer les burnes Mais j'ai rien dit Ok Vas-y continue Gérard Je pense qu'elle joue le rôle De la femme de Leonardo DiCaprio Mais je suis pas sûr Ouais Leonardo DiCaprio Donc on va demander à Yushimutsu Non 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 Attends sur Yoshimitsu Tu restes correct quand même Ouais bah Attends moi je t'appelle pas Gérald Ouais allez vas-y Alors c'est Yoshimitsu Bah moi je suis un vrai femme de Un vrai femme de cinéma Et en plus on est pas très riche Donc moi j'ai carrément pas la télé Je vais qu'au cinéma Donc en fait Bah les bandes annonces Je les vois pas à la télé quoi D'accord Voilà Ok Poussin Poussin Oh putain mais merde Mais j'ai rien fait Elle est là quoi Mais elle est là Non mais je suis là Alors Mais j'ai rien fait Non moi ce que je voulais dire C'est que les Enfin les bandes annonces C'est bien quand même De pouvoir les voir à la télé Au moins ça te donne envie D'aller voir les films Ah ouais ok Et au moins Tu peux savoir Les extraits de films Comment ça se passe Et tout ça Ah ouais d'accord Oui super Donc tu peux y aller Et puis tu peux Celui qui dit Ah d'accord super Tu la fermes derrière S'il te plaît merci Si par exemple Ça t'intéresse pas Tu vas pas Comme ça ça te donne Un point de vue Ok Quelqu'un plus ? Ouais moi je m'y intéresse Beaucoup aux bandes annonces Parce qu'en fait Je me suis pas aux opinions Des autres Et quand j'accroche Avec une bande annonce Je vais voir le film Et quand j'accroche pas Je vais pas le voir Voilà D'accord Christian ? Oui bah les bandes d'annonces Moi je les vois Dans les salles de cinéma Quand il y a les Avant de commencer Les films Ils présentent beaucoup De bandes d'annonces Des bandes d'annonces Oui des bandes d'annonces Oui c'est ça que je te dis Des bandes d'annonces Donc que pensez-vous C'est la question suivante C'est ça Gérard Ouais D'accord Donc que pensez-vous Des journaux sur les films X Même voir à la télé Donc vous allez réfléchir Et on va se retrouver D'ici Trois minutes Trois minutes L'espace d'un disque quoi Et on va s'écouter Les petits poils de bouc Avec des slips Et petits poils de bouc Avec des slips Et on récupère Donc Mouninette Bonsoir Gérard Bonsoir Bonsoir la Dream Team Salut Salut Bonjour à nous Yo Yoshimitsu Ouais Poussin Bon bah Poussin Je suis Elle arrive Poussin Elle court Cactus S'il vous plaît derrière on se calme Christian de la salle Saint-Cloud Bonsoir Quatrième Cinquième vous l'avez entendu Vous l'avez tous entendu la cinquième question Tu peux nous le rappeler s'il te plaît Oh non mais attendez je veux pas C'est sur le cul Oui c'est pour ça Oui On t'a entendu Alors que pensez-vous des journaux sur les films mix ou à la télé Putain mais arrêtez de renifler comme des boucs Oh là là ça m'énerve C'est vrai arrêtez de renifler quoi Arrêtez de respirer c'est tout Vas-y laisse nous vivre Si ça te plaît pas toi c'est le même prix Tu vas dégager ok Alors la question Gérard on y va oui Alors que pensez-vous des journaux sur les films mix Et même à la télé Donc on va demander à Moulinette Ouais alors moi t'as du pot parce que j'adore ça J'adore regarder en fait les petits journaux qui vendent des cassettes porno Parce que t'as toujours le résumé de l'histoire avec des mots super crus T'as vachement envie de regarder le film J'adore également le journal du art parce que ça fait délirer Non mais attends journal de C'est pas fini T'es sur un ton comique et tu vois vraiment des images avec des Non mais attends Moulinette 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 Oui Attends d'abord s'il vous plaît derrière on se calme C'est une salope C'est une salope Mais non j'aime ça Non mais Oh Moulinette Oui Alors t'as 21 ans tu fais quoi dans la vie sans indiscrétion ? Oui je travaille dans une boulangerie Ah ouais Et tu crois que tu peux te permettre de t'acheter ? Mais je dis pas que je les achète je dis que je les regarde Non non mais est-ce que en travaillant dans une boulangerie Oui Tu peux te permettre de louer Canal Plus ? Bah bien sûr Tu te fais combien sans indiscrétion par mois ? Ça te regarde pas mais oui j'ai les moyens d'avoir Canal D'accord Tulipe Bah moi sans vouloir pas être coincé Bah ça m'intéresse pas vraiment Le bon si ça intéresse des gens Moi je trouve que c'est bien Il faut que t'essayes Tulipe C'est génial Non mais attends Moulinette Pour l'instant je demande à Tulipe Ok C'est plus Moulinette Je lui conseille D'accord Yo Yoshimitsu Yoshimitsu T'as qu'à prendre un autre nom d'accord Parce que tout à l'heure je vais t'appeler Attends c'est pas bon T'es gentil c'est mon vrai nom Je suis thaïlandais Ça te pose un problème ? Non mais euh Calme Bon je te réponds maintenant Oh 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 tu me parles sur un autre nom Tu me parles sur un autre nom d'accord ? Toi aussi Gérard Allez calme toi Gérard T'énerve pas Gérard Ça sert à rien Ok On va repartir sur de bonnes bases Ouais 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 je pense Calme Ah Tony Mais non y'a pas de Tony Ils sont en vacances je te dis Ils sont en vacances ça m'étonnerait Ils sont en Afrique C'est pas Tony hein Gégé t'as tout Ils sont en vacances Alors moi ouais je suis un gros fan de films X J'en consomme pas mal Et dernièrement j'ai vu Ouvre la fenêtre que je te mette Et change de trou ça fume Et franchement je les conseille à tout le monde Non mais d'accord Je vois pas du tout le rapport avec la question Avec le cul ouais t'as raison Ouais Poussin ? Bah écoute je pense que Si ça intéresse des gens Pour regarder des cassettes porno Moi je pense que personnellement C'est pas utile de regarder des cassettes porno Pour prendre son pied T'en regardes pas toi ? Non pas du tout Ah bon ? Je trouve que c'est Enfin s'il y en a qui veulent regarder ça Il y a un carte facile il vole Mais c'est pas intéressant Tu peux prendre ton pied autrement Et ton mec t'égard ça ? Attends Gégé Non attendez attendez 5 minutes Attendez vous allez répondre après Mais il y a une question Oui sur IRC Seb Z te demande Gérard Si tu préfères les films X, Y ou Z Aucun des trois C'est quoi la différence ? X, Y, Z X, Y, Z Z Non les films X ou les films Y ou les films Z Déjà des films X c'est les films porno Des films Z ça n'existe pas Et des films quoi après ? L ? Y Y non plus On me dit que ça existe Et que tu ne connais rien sur le cinéma Et que tu ne devrais pas faire un débat là-dessus Dans ce cas s'il n'est pas content Il va au ciné Il va au ciné lui-même Qu'accus ? Ben moi honnêtement je ne m'intéresse pas à ce genre de truc Parce que j'ai acheté l'imagination pour me passer de ce truc-là Mais pour t'as fait un bon délire Ouais ça ne me dérange pas de regarder Oh derrière quand quelqu'un parle s'il vous plaît Oh là là C'est poussin Gérard Non non c'est pas vrai Si si je l'enlève je la remets c'est elle Ouais c'est vrai en plus Bien sûr Vous voulez la virer ? Non bah non elle est là Vous voulez la virer ? C'est là poussin ? Poussin ? Non elle n'est plus là tu vois Elle est là ! Non non mais c'est pas moi Oui je suis là Tu vois elle est là Bon on continue vas-y Non c'est moi qui répond Donc cactus pour toi ? Non mais je disais que je ne m'intéressais pas plus que ça à ça Parce qu'en fait j'ai assez d'imagination pour créer mon propre truc Mais c'est vrai que pour taper un délire ça ne me dérange pas de regarder ce genre de truc Christian pour finir Moi j'adore ça Ça j'envoie pas mal de photos à Max Ouais bah ça on le sait Ça on le sait Et chez moi à Celle Saint-Cloud Il y a pas mal de tableaux des femmes avec des culs nus De quoi ? Même dans les siottes D'accord Excuse-moi avant que tu réponds J'ai une question de Sucette 22 ans sur le minutiel qui demande A quel âge tu as vu ton premier film de cul ? Ça j'y répondrai pas Bah pourquoi ? C'est indiscret ? Non non mais ça c'est des questions T'en as déjà vu un ou pas ? Non mais c'est des questions qui sont atteintes à la vie privée Donc sur la vie privée je réponds pas À 17 ans ? À 17 ans tu l'as vu ? Euh je répondrai pas C'est tout ? Oui ? JG c'est Yoshimitsu Oui ? Euh tout à l'heure Poussin elle disait qu'elle connaissait pas trop les films Euh moi si elle veut je me propose gentiment de lui faire découvrir On pourrait échanger nos coordonnées en antenne Non mais tu vois Euh je pense qu'à mon avis Poussin elle sera peut-être pas d'accord Poussin ? Poussin nous ? Oui ? Poussin tu vois ? Oui je suis là hein j'écoute hein Non mais réponds on te pose une question Poussin Non mais en fin de compte ça m'attire pas trop hein Non mais je vais te faire découvrir après on essayera et tout non ? Non non c'est pas un truc Qui m'attire hein T'as ce qu'il faut à la maison ? T'as ce qu'il faut à la maison ? Comment ? Tu as ce qu'il faut à la maison ? Non c'est pas ça mais je regarde pas ce genre de choses Je regarde plutôt des cassettes comiques ou des cassettes plus intéressantes que ça Ok bon bah Donc il y a aussi les mangas Les mangas c'est des dessins animés comiques et il y a du cul aussi Ouais mais ça Donc c'est un reportage que j'ai vu hier donc c'est malheureux Je vais le passer parce que c'est ma question Avez-vous déjà vu un film sur les routiers ? Ça je sais c'était... C'est du cinéma ça ? De cul ? Non 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 attendez attendez je peux vous dire une chose que ça avez-vous déjà vu un film sur les routiers ? Je peux dire une chose que c'est un film qui est passé sur je sais plus quelle chaîne C'était pas un film Gérard c'était un reportage ? Non 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 je sais il y avait un reportage hier sur les routiers Mais il y a un film qui est passé sur la 6 M6 Ça s'appelait Asphalt Fucker Non non ça s'appelait Le Convoi Non non c'était un non-voyant Ça c'était un téléfilm ça n'a rien à voir avec le cinéma Gérard ? Comment ? Je dis ça c'était un téléfilm ça n'a rien à voir avec le cinéma ? Ah mais non mais c'est Cactus là qui parle Ouais Moi je vais dire une chose Cactus Que le film est passé sur M6 Et qui a duré pendant une heure et demie Et c'est un mec Gérard Gérard Excuse moi il y a eu une grave erreur pas de marque Non mais je m'en fous Sur la chaîne Je m'en fous C'est chaud Rigaud Et à propos de films sur les routiers On me conseille Mêlée ouverte pour routier à moustache Non mais ça C'est un bon film je l'ai vu c'est un bon film Il y a de l'un de moustachu là dedans Non 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 allez Ça suce grave Non non allez On revient sur la question des routiers Donc je peux vous dire que ce film là est bien passé Et je l'ai vu Avec Jean Gabin Non Christian c'était pas avec Jean Gabin Attendez excusez moi parce que bon Gérard t'as vu le film Explique nous un peu peut-être ce que ça racontait Ben attends on va demander s'il y a des gens qui l'embûchent Pas tous en même temps Pas tous en même temps Yoshimitsu je l'ai vu C'est l'histoire d'un routier qui glisse sur une plaque de verglas Et ça se finit mal Bon alors toi tu peux dire Ça y est il a fait ses valises Ça y est il est parti C'est plus la peine de Kyrbienne Tu me prends quelqu'un d'autre Sur les 24 lignes ? Non sur les 3 lignes là Ah il n'y a plus que 3 lignes ? Non c'est parce que c'est plus le 0875 000 Mais le 0803 08 5000 exclusivement Alors donc si vous voulez nous appeler pour réagir sur cette question là Faites vite parce que dans 4 minutes je change de question Mes numéros verts est toujours disponibles sur IRC et sur Minitel Donc Christian ? Oui bah moi j'ai vu un film comme ça de con de routier De con oui tu peux le dire Non non c'est le titre du film ça s'appelle Le Convoi Oui c'est ça que j'avais vu avec Jean Gabin Qui traversait un camion Non 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 Christian tu te trompes En moto ? Non non tu te trompes Cactus ? Bah écoute personnellement je ne l'ai pas vu Mais si tu me raconterais un petit peu de quoi ça parle Je pourrais te dire un petit peu mon avis ? Non bah pour l'instant je vous raconterai tout à l'heure Parce que je peux vous le dire je l'ai vu celui-là il est très beau à voir Bon bah je ne me ferai pas d'opinion alors Non mais j'expliquerai après Poussin ? Bah moi non plus j'ai pas vu le film Donc je ne pourrais pas te répondre Tulipe ? Moi non plus je ne l'ai pas vu Alors Moulinette ? Moi je ne l'ai pas vu et par contre j'ai vu un épisode de drôle de dame Où elles enquêtaient sur le milieu des routiers Et elles étaient routières Ah c'était bien ça je l'ai vu aussi ouais Il était sympa hein ? Ouais Non je pense que là vous faites illusion Donc c'est quoi l'histoire du film ? Non non l'histoire du film c'est En fin de compte c'est un gars Qui part Avec un autre pote Et bon c'est malheureux à dire C'est un blague Ouais Donc il se fait taper sur la gueule Et pourquoi c'est malheureux à dire ? Pourquoi c'est malheureux Gérard ? Non parce qu'il y avait un peu de racisme dans l'histoire du film Voilà En fin de compte t'as tout le monde T'as même un truc Ça c'est ce qui m'a Dans le passage du film Ce qui m'a fait marrer le plus Et je voudrais bien qu'il repasse C'est que tu vois des prêtres Qui sont tous en train de dire Amen C'est excellent Non mais Non mais ils s'amusent Et en fin de compte ils vont Après t'as T'as les routiers T'as un Delon Non non il y avait pas un Delon T'as tous les routiers Qui organisent une chaîne Parce que Non Qui organisent une chaîne parce que Est-ce que t'avais pété celle de ton vélo ? Non Parce que lui Sa femme est enceinte Et il veut la retrouver Ah ils veulent la porter jusqu'à la clinique Et en fin de compte Il se fait arrêter par Il se fait arrêter par les flics Il se fait tabasser dessus A mort Ouais Et en fin de compte t'as tous Tous les routiers qui se mettent Qui déboulent tous Tu vois plus de 150 routiers Ah bah ça doit faire un beau bordel Ah oui Ah la solidarité Ouais non mais Non mais faut dire une chose que Ça fait un paquet de poissons Comme dit Manu Ça fait un beau bordel Un beau bordel Quand tu vois 150 routiers Tu sais tu vois même les mecs Qui nettoyent la route Avec leurs gros camions Qui t'envoient de l'eau Des deux côtés Ouais Donc tu les vois tous Qui arrosent T'as les motards Qui les escortent Jusqu'au bout Et après t'as tous les camions Qui défoncent le commissariat Et après Ils vont dans un stade Et ils font le truc du corbillard Parce que Soit disant Qu'ils seraient morts Et en fin de compte Tu le revois Il réveille Non mais C'est drôle à voir Et en plus C'est un camion C'est un camion citerne Et il y a une nana Qui est avec Il faut aimer des camions Bah oui Ça faut apprécier Oui Rigaud ? Oui la plupart des gens Sur IRC Pardon me disent Que les routiers C'est pas du tout Le thème du débat Ouais mais ça Peut-être pour eux Et ça tu le prends dans les dents Quand même Bah ouais parce que T'as un réveillé C'est pas le thème Bah ouais Non mais c'est peut-être Pas le thème du débat Mais la question c'est Avez-vous déjà vu un film Sur les routiers ? Ok Et il est bientôt 20 On va passer à une autre question Voilà Et d'ailleurs Gérard Avant ta prochaine question A la place de Yochimitsu On va accueillir Multiplex 19 ans de Toulon Où on peut écouter Fun Sur 93.1 FM Oui salut bonsoir à tous Bonsoir Salut Sur combien ? 93.1 FM Sur Toulon Oui c'est ça 93.1 Ok Salut Salut à toi Salut à toi Donc t'as écouté la question non ? On va pas y revenir C'est bon Ouais non mais je voulais dire Que moi le film Le convoi je l'ai vu Je l'ai vu derrière toi A 100% Voilà Donc regardez-vous Les reportages Sur le cinéma Et bah tiens Multiplex On va te demander à toi Les reportages sur le cinéma Du genre exclusif Et tout ça c'est ça ? Non mais pas spécialement exclusif N'importe quelle chaîne Je préfère regarder le cinéma Directement en fait Ouais mais Le reportage La vie des stars Et tout Tout ça ça nous intéresse pas C'est un peu C'est un peu leur vie privée Ouais mais Non mais attends Multiplex Je pense que Tout le monde Va réagir Ils vont me dire Oui mais la vie des stars Ça regarde personne Mais en fin de compte La vie des stars C'est quand même eux Qui font le film Bah c'est quand même eux Qui la vivent la vie des stars Ouais C'est sûr Ouais C'est sûr T'as raison Attends Multiplex Oui On va demander A Christian Justement Christian Je viens de l'avoir Il est parti se coucher 0803 08 5000 Pour nous joindre Donc Cactus Bah écoute Honnêtement Je m'intéresse pas trop A la vie privée Chacun fait sa vie Comme il veut Tant que le film est bon Le reste après Je m'en fiche quoi Poussin Bah jusqu'à présent J'ai pas J'ai pas vu de reportage Sur les films Mais pourquoi pas Ça peut peut-être Être intéressant Tulip Moi je suis de son avis Aussi pareil David qui ? De Poussin David Lynch Moulinette Ouais Moi j'aime bien savoir Ce qui se passe Dans la vie privée Des stars Parce que je suis Une grande curieuse Et j'aime bien savoir Qui couche avec qui Enfin tu vois Et par contre Leur capacité A bien faire le film Ça passe après quoi C'est ça que je me posais Comme question Dans le cinéma C'est est-ce que Les stars Elles couchent vraiment Ensemble dans les films Ou pas Bah ouais Elles font pas son plan Non 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 C'est qui qui répond C'est Moulinette C'est Moulinette Non Moulinette Je pense que Tu te trompes Ils mettent des capotes Ou pas Ouais 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 Ils couchent ensemble Mais mettent des capotes Pour éviter d'avoir des capotes Non non mais ça C'est pour C'est pour Pour le film Sur Sur la scène Ouais mais réel Non 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 ils en mettent Des capotes réelles Réelles Ouais mais ça Ils mettent vraiment des capotes Mais je peux te dire une chose Que c'est le truc Bon bah c'est pour Le passage Du film Ouais Bon donc tu vas aller voir Ils vont Ils vont s'embrasser Sur à bouche Et autres Ils vont mettre des capotes Ça ok Ouais Mais c'est simplement Que pour le passage du film D'accord Que pour le passage de l'extrait Ah ils couchent seulement Pendant le passage Ils couchent pas Pendant tout le film Non non Tout le film Tu les auras pas En train de coucher ensemble Non Ok Oui Comment tu peux le savoir Qu'ils mettent des capotes Qui 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 C'est Poussin Non mais donnez vos noms Quand vous réagissez S'il vous plaît Merci Bon c'est Poussin Comment tu peux le savoir Qu'ils en mettent Bah attends Ça se voit Ça se voit vraiment Ça sent Attendez Oui donc A la place de Christian Qui est parti se coucher On accueille Rocco 26 ans de Tigne Et la fréquence sur Tigne C'est 94.3 FM Oui tout à fait Bonsoir Salut Rocco Bonsoir Salut Rocco Salut Bonsoir Salut Salut Rocco Donc pour toi Bah j'ai pas écouté La question Oh non mais Je vais pas me miser A faire que ça J'étais au standard Excuse moi Ouais alors Regardez vous les Les reportages Sur le cinéma Bah oui Tout à fait Ouais tout à fait T'aurais pas fumé la moquette Non non Pas du tout Pas du tout Non mais t'aurais pas bu un coup Il est un peu malade C'est pas évident De parler comme ça Ouais Tu serais pas malade Un petit peu Ouais un petit peu Alors si c'est Si t'as rien à dire Dans ce cas là Moi il m'a raconté Plein de trucs au standard Mais bon Non mais attends Manu Oui Le premier s'est bien passé Le deuxième Pour un instant Il a l'air de se passer Impeccable Je voudrais pas Non mais je voudrais pas Qu'il poire Non mais il n'y a pas de soucis T'inquiète Non mais tranquille Ouais Non c'est sur IRC Il y a un Enfin c'était juste pour dire à Manu Qu'il faut qu'il rappelle Arnett Non 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 pour les cadeaux Parce qu'on lui a offert un CD De Céline Dion Non non De rappeler Arnett Non non Pourquoi pas Pourquoi pas Ouais alors Rocco tu vas Rocco tu vas te coucher D'accord Tony Pas du tout Ouais ouais d'accord Tony Allez bonne nuit Allez bonne nuit Salut Tony Salut Il s'est coupé Coupé c'est coupé Avec Manu Non moi tu me dis On coupe On coupe Non mais tu vois J'aime pas trop avoir Il aime pas trop J'aime pas Parce que le chef Il est plus là Que les souris dansent Ok 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 Oh là là Oh bravo Jérôme Oh bravo Ton Viens quand t'es teni quand même Donc tu m'envoies le disque Parce qu'il reste trois questions En pleine gueule Tu le veux en pleine gueule ou pas Non non mais je sais pas Je te demande Tu veux un café en pleine gueule Non non mais tu peux peut-être poser la question On gagnera du temps déjà Ouais Comme ça ils pourront réfléchir Non La Formule 1 est-elle un moyen de film ? Oh non c'est nace Non non tu me dégages cette question S'il parle de Formule 1 Faut lui dire que c'est pas le thème du débat C'est pas le thème du débat Je suis désolé Attends Attendez Attendez les auditeurs Vous avez déjà vu un film sur la Formule 1 ? Oui Non Si 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 ça existe Ça existe Ça existe Non mais non mais attendez Sur R.C c'est marqué Non mais sur R.C Ils me diront ce qu'ils veulent Mais moi je peux vous dire que ça existe Mais t'as vu ça où toi ? On va s'écouter T'as vu ça où toi ? Voilà D'accord super Le sexe des bébés éléphants est plus gros que le tien Au revoir J'ai les grecs Au revoir j'ai les mêmes points C'est bon il a dû annoncer le débat Le débat Donc c'était avec les Rita Mitsuko Voilà Donc on va faire un petit statistique Sur le cinéma Et vous pouvez toujours appeler au 0803 sur 085000 Si vous voulez réagir bien sûr Aux statistiques de Gérin Sur le débat Qui porte sur le cinéma Cinéma Voilà Et donc toujours 3615 Code Fan Radio Rubrique directe Où il y a encore sucette Tige de cote Ça je sais pas ce que c'est C'est encore un C'est porno ça Ouais peut-être Non mais Tony On accueille Tony d'ailleurs Oh bonsoir Ouais bah Tony Bonsoir Qu'est-ce passé Salut Tony Non non mais Tony Je t'ai dit quelque chose Ok pas de problème De toute façon t'as géré ça en antenne Gérard Donc c'est bon on peut y aller Donc alors les statistiques sur le débat sur le cinéma Donc à la question Que pensez-vous du cinéma Donc il y a 40 personnes qui ont répondu Bah voilà c'est tout On répondu à la question Il y a 40% pas 40 personnes Ouais 40% Mais moi j'aime bien quand on me donne des trucs comme ça A la question Qu'aimez-vous Qu'avez-vous vu dans les cinémas donc Alors 20% Aiment les pot-de-corne Donc je vois pas du tout le rapport avec le film 30% aiment les ouvreuses Je vois pas du tout Et 50% Aiment rester chez eux Ah il y a pas beaucoup de gens qui aiment le cinéma alors Donc 30% qui aiment les ouvreuses Ça j'en ai rien à foutre Parce que ça rentre pas dans les films C'est quoi les ouvreuses ? C'est quoi les ouvreuses ? Les ouvreuses c'est celles qui te placent Mais il y en a plus beaucoup en plus Bah je sais même si je crois qu'il en reste encore pas mal sur Il y en a deux sur Nantes je crois Ouais puis 20% qui aiment les pot-de-corne Alors ça c'est des trucs qu'ils nous donnent pendant l'entrague Ouais mais c'est vrai que les pop-de-corne Les meilleurs pop-de-corne qu'on a pu manger C'est quand même au cinéma Ah c'est vrai ? Bah ouais mais ça je vois pas du tout le rapport Donc pour moi c'est... Donc il y en a qui vont peut-être au cinéma seulement pour manger les pop-de-corne Qu'est-ce que tu en penses ? Ou voir les ouvreuses Voilà Enfin Allez Oui Rigaud ? Ensuite non continue continue Non non vas-y Parce que Arnett c'est pas la peine d'essayer d'appeler On te... On... Ça sert à rien C'est pas le thème du débat Arnett Ça servira à rien pour toi Donc alors à la question pour ou contre le cinéma Donc 30% qui sont pour Donc j'avais pas posé la question Êtes-vous pour ou contre le cinéma Donc ça je vois pas pourquoi qu'on me donne ça Et peut-être que les auditeurs veulent répondre aussi aux questions des stats Gérard Ouais mais 20% sont pas contre 18% sont d'accord Et 100% sont contre Alors si c'est... Il y a une erreur de calcul je crois Ouais j'ai l'impression C'est 99 Non mais à mon avis Ça c'est... C'est vous là Non 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 Deux guignols là Hein Olivier ? Non c'est pas toi Non Non c'est pas toi C'est jamais toi Non non c'est... C'est jamais toi qui fait des conneries Mais j'ai rien fait À la question Quel est votre acteur préféré ? Alors 100% ont répondu Georgette Bitoun Pour sa prestation dans les pigeons Aiment les... Les goélans Alors ça Olivier Ça je veux dire une chose Que maintenant c'est toi Tu l'as pas vu J'ai rien fait Alors ça c'est toi Alors ça c'est toi Alors il y a 100% qui dit Vos gueules les moites V'là les goélans Donc tu es première fois Mais toi pour moi Tu me mets un bavard les goélans Allez hop dégage Ça c'était quand même Tu peux rappeler le titre du film ? C'est 100% les pigeons Aiment les goélans C'est pas mal Donc à mon avis C'est 100% Vos gueules les moites V'là les goélans Ok Olivier Merci Merci Olivier Pour l'arsen Donc la suite Gérard Non 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 Ça pour moi c'est des conneries C'est un sondage Non non ouais mais Même pour moi c'est des conneries C'est un sondage de la Gondos Ouais ouais Ça c'est un sondage bidon C'est tout C'est Samzel qui nous a passé Bah ouais c'est Sam T'as raison Tu veux que je lui garde Et que je lui fasse voir demain ? Et tu pourrais rajouter sur ta liste Éclate-moi la chatte à la grenade Ouais bah toi tu es premier D'éclater ta voix Basse Ok Yes Merci Donc on en était où Gérard ? Alors Les montgolfières ont-ils sorti un film ? Les quoi ? Les montgolfières Les sœurs montgolfières Ah ouais Les sœurs Les montgolfières ont-ils sorti un film ? Bah oui Tu veux dire quoi par là Gégé ? Alors les montgolfières C'est un ballon dirigeable Ouais Qui s'allume avec du gaz Donc c'est pas des parachutes alors ? Non c'est C'est un zizi avec des poêles Qui tombent tout seul du désert Et qu'on retient avec Qu'on retient avec quelque chose Maintenant je comprends déjà beaucoup mieux Ce que tu veux dire D'accord Bah réponds Moi personnellement je n'en ai jamais vu Attends Non mais attends Tony Tony Non mais parce qu'il a dit Tony 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 Ça va ? Tony tu vas l'affirmer Parce que les bites Je ne veux pas entendre ça A 2h36 du matin Alors tu vas voir Manu au standard Non non Tu vas voir Manu au standard Il va te donner en fait Les synonymes Qu'on peut dire à ce temps-là Et tu reviens T'inquiète pas Non 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 Donc Poussin voulait répondre A toi Donc ce que je voulais dire Gégé C'est que les mongolfières Ça n'a rien à voir avec le cinéma Je comprends pas Pourquoi tu Non mais il y a des films Sur les mongolfières Oui mais ça dépend Si tu parles de reportage Oui mais si tu parles de films J'en ai jamais vu Bah t'as qu'à regarder De temps en temps la télé Oui Rigaud Non mais j'ai pas le temps De regarder la télé Non mais tu t'es Poussin Non mais c'est bon Poussin Merci A propos de mongolfières Il y a Yankee Qui demande si tu as Un cerf-volant Non mais de toute manière C'est pareil Les cerf-volants Tu les tires sur des trucs Mais il faut avoir du vent Pour les cerf-volants Les mongolfières C'est avec du gaz Un cerf-volant Mais ça c'est super Le calé dans le ciné ça Tony s'il te plaît Tu te calmes D'accord Parce que tout à l'heure Tu vas pas finir le débat Gérard excuse-moi On va peut-être revenir Justement dans le thème du cinéma Parce que là je crois Qu'on s'égare Le thème c'est pas Tony le thème Non mais pour l'instant Derrière tu te tais aussi Ouais Donc allez on y va Donc tiens Tony Maintenant toi Ouais mais le problème C'est que moi je suis tout le temps Au standard Pour un rien Pour un oui Pour un non Alors moi je voudrais bien Que tu me répètes la question S'il te plaît Non mais attends Là c'est normal Là c'est normal Non mais t'as entendu la question Avant que t'aille au standard Ah les cerf-volants Golfières Ouais 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 bah je suis allé voir Tous leurs films D'accord Et qu'est-ce que t'en as pensé ? Franchement c'est de la balle C'est planant Ouais c'est planant C'est le mot J'aime bien pas t'es comme ça Philippe quand t'es de bonne humeur Ouais cacus Je te kiffe Ouais bah bah Ouais c'est vachement planant Comme film Ouais Donc euh Multiplex Oui Bah moi je suis tout à fait d'accord C'est très bien Mais il faut pas se moquer De ces gens là Et y'a pas de quoi être fier C'est tout Ouais Tulip C'est super aussi moi je trouve Et Mouninette Ouais non moi j'ai vu Pas mal de films sur les mongols Maintenant à savoir S'ils étaient fiers Je sais pas Bon alors Mouninette Ils ont pas compris Ils ont pas compris Non non mais je pense qu'on parle des mongols Pierre on parle pas des mongols D'accord ? Parce que toi pour l'instant t'as une tête de mongol toi Et si je te dis très amusant T'as une tête de mongol Comment alors Mouninette bonne nuit Oh là Allez on part Mouninette au revoir Allez hop Allez hop Dégage On m'appelle Arnette Appelle Arnette Ou Goldo Non non Mouninette bonne nuit De toute manière on rappelle plus personne là Ça va être terminé Et alors ? Ah c'est dommage Y'avait des filles qui voulaient te parler Non non mais on Allo ? Non non Oui Gérard Non non mais c'est bon C'est pas la peine j'ai dit C'est conchita Ouais je conchita Tu vas perdre ton ménage Mais elle était folle de toi Donc dernière question C'est la dernière Et là Oui c'est la dernière Il est 40 Et on arrête la prise c'est tout Ah bah ouais Il fallait jusqu'à 3h là Non non mais on arrête la prise c'est tout T'as signé un contrat Il fallait jusqu'à 3h Mais attends si t'es pas content Tony Tu dégages Mais ton contrat il y a marqué jusqu'à 3h Tu vas jusqu'à 3h Bon alors Tony Tony tu revois Non mais attends c'est vrai Gérard Non mais on pourrait Attends Non 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 Pour 3h de débat Si tu commences à te casser avant la fin Non non mais c'est Encore 2 questions On pourrait faire encore 2 questions Non mais j'aurais une question J'aurais une question au cinéma après Il faut lui enlever 100 francs de ticket à restaurant C'est tout Non d'accord Alors là tu le dégages Ça c'est C'était Polo C'était Polo Polo Bon allez on va reprendre là On enchaîne la question Alors La France sort-elle plus de films que La France sort-elle plus De films Qu'aux Etats-Unis Ça c'est une question intéressante Tout à fait Tout à fait Qui ? C'est Multiplex Oui Tout à fait Je pense que la France sort Elle sort bien Elle sort tard Et beaucoup plus qu'aux Etats-Unis Bien sûr Non mais attends C'est clair Mais Multiplex Oui La France sort-elle plus de films Qu'aux Etats-Unis Je crois pas du tout Avec ce que les Français Ont à faire dans la rue De toute façon Les chiffres On leur fait dire ce qu'on veut Ouais mais la France Elle sort plus que 2 films Pardon Voilà C'est Tony qui répond Oui bonsoir Non mais Tony Tu te calmes s'il te plaît Gérard Oui Donc c'est tout ça Moi ce que je voulais dire C'est que Les films en Amérique Ils sortent plus Enfin ils sortent En première Enfin en première fois Par rapport en France Pas du tout Pas du tout Non non Excusez-moi Si je peux me permettre Ils sortent d'abord en Amérique Et après on les voit Ils sortent en France N'importe Non non Rien à voir Qui c'est qui n'est pas d'accord Multiplex Regarde un film Regarde un film français Les Visiteurs Tu vas pas me dire Qu'il est sorti d'abord aux Etats-Unis Non mais attends Dans ce cas là Quand Gérard s'en dit Soit à New York C'était un peu les visiteurs Non non Attends Tony s'il te plaît Tu t'écrases Mais Godzilla il est sorti en Amérique d'abord Oui Il est sorti en avant première en Amérique Et après Suis Qui n'importe quoi Attendez 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 Chacun son tour Attendez C'est un bon sujet ça Qui c'est qui dit n'importe quoi Tulip Tulip Non c'est pas toi Ah pardon excuse-moi Gérard Parce que je m'occupe d'une petite Alors on va le pleurer Excuse-moi Non non mais dans ce cas là Si t'as quelqu'un avec toi ça sert à rien de réagir Elle fait du babysittage Elle a besoin d'un rempotage Tulip Moi j'ai trop rempoté Alors Tulip Eh ben moi je sais pas Ah tu sais pas Bah je sais pas pour la France et les Etats-Unis Je sais pas du tout Alors moi je peux vous dire une chose Que le film Godzilla qu'on a été voir en avant première Est sorti à New York N'importe quoi Non mais c'est pas le seul film Alors Il a décliné New York Attends 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 Ouais Mais moi tout le monde en erre Bah ça y est ils sont tous On va savoir qui c'est qui s'amuse à dire n'importe quoi Allez Je pense que c'est une fille Une fille Alors vas-y Déjà c'est pas moi c'est bon Vas-y de n'importe quoi Vas-y parle Allez n'importe quoi Bah explique Vas-y n'importe quoi Allez les filles Allez t'as pas de couilles n'importe quoi Alors vraiment c'est une fille Et alors C'est bizarre il n'y a personne Là il n'y a personne Il n'y a personne Le vilain petit canard Alors explique nous Gérard Pourquoi alors Godzilla est sorti à New York En avant première Et pas en France par exemple Bah parce que c'est C'est pour se repardonner Parce qu'il a détruit New York C'est pas en mode Non 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 C'est pourquoi alors Non c'est C'est un film qui est sorti À New York en premier Ça a été sorti Sur New York Parce que c'est C'est pas parce que c'est Un film Que Jean Reno A fait en avant première Là-bas Dans les villes de New York Ouais Que ça sorte en premier Donc il est sorti d'abord En avant première Après il est sorti Sur les écrans parisiens Depuis le 16 septembre En avant dernier Non Ah si en avant dernier Bah oui parce que c'est en dernier Mais non Arrêtez vos conneries Donc Qui c'est qui a pas répondu Il y a pas mal de monde encore Tulipe Bah moi je viens de répondre Gérard Oui Alors Multiplex Déjà fait C'est Cactus Cactus et Poussin Qui ont pas répondu Si si j'ai répondu Cactus Bah moi je dirais que Que je laisse la parole A quelqu'un d'autre Parce que je sais pas quoi te répondre D'accord Bah donc Pourtant c'est un sujet intéressant Moi j'aimerais bien savoir Pourquoi en fait Non mais hé Cactus Oui T'as jamais été au cinéma encore ? Mais si j'ai déjà été au cinéma Gérard Non mais attends T'as jamais été voir des films ? Mais si j'ai été voir le Titanic Ah J'ai déjà été voir des films T'inquiète pas pour moi Gérard Tony pour finir J'ai répondu déjà Ok Non c'est ce que je voulais te demander Gérard Pourquoi Ah Rigaud une question URC pardon Oui on Question URC pour finir Riff qui demande S'il y a plus de pollution En Amérique qu'en France Excuse moi j'ai pas Non mais ça Ça avance On est plus Regaud tu suis rien Non non mais Non mais c'est pas Regaud C'est l'IRC La pollution s'est terminée Depuis une heure Donc Il y en a eu quand Gérard est allé Ah il y a quelqu'un qui a coupé Voilà Donc ce que je voulais te demander Gérard C'est que tu sais Il y a des films français Par exemple Je sais pas si t'as vu 3 hommes et un pouffin Non Non Et ce film là Tu sais c'était un succès Et les américains l'ont copié Et ont refait le même film En Amérique 3 hommes et un oursin Voilà Non mais c'est ça Qu'est-ce que tu penses en fait Des versions dans le cinéma Par exemple des films français Qui ont du succès Et qui se font aux Etats-Unis Après Long ou court Non mais attendez s'il vous plaît Oh on se calme derrière Je réponds Non mais ça De toute manière que Ce soit des films Qui sortent en France Qui soient repris Par des acteurs américains De toute manière En principe Ce qui sort en premier C'est des films américains Non français N'importe quoi Quoi n'importe quoi Si ça te perd pas Toi tu vas te faire foutre Ok Non mais tu vois Parce que en fait Parce que le film Avait tellement de succès En France Que les américains Nous ont copié Est-ce que tu trouves ça normal Non mais ça C'est un truc C'est à eux de voir C'est pas C'est pas à nous Parce que c'est On sait pas Qui Une histoire de fric Une histoire de fric Bah oui Mais de toute manière C'est pas qu'il y a eu Une histoire de fric C'est de savoir Mais c'est de savoir Les nombres d'entrées Qu'ils ont fait En salle Mais non Il y a des Non mais attends Parce que moi Le film Godzilla Il a fait plus d'un million D'entrées En France Et nous Quand on y a été Quand on était Le voir à New York En avant première Il y a eu 150 000 personnes Non mais il y a eu 150 000 personnes Et faites-moi confiance Que 150 000 personnes Dans une salle Turlent Dès qu'ils voient Jean-Rénaud Dans un passage La salle se met A hurler Pourquoi il hurle Il est pas beau Jean-Rénaud Non mais C'est pas qu'il est pas beau C'est que Dès qu'ils voient Dès qu'ils l'ont vu Sur un passage Par exemple Quand il passe Un clouté Un passage clouté Non quand il passe Avec une voiture Une voiture De l'armée Et qu'il marche Un chewing-gum Pour pas qu'on le reconnaisse Tout le monde Tu les entends Tous sur les Même quand il joue Le rôle du médecin Là-dedans Il marche un chewing-gum Pour pas qu'on le reconnaisse C'est un gros chewing-gum Alors que moi Personne me reconnaît J'ai vraiment une merde Bon t'es toi toi Tony Et toi à New York Les gens ils t'ont pas reconnu Du coup Vu qu'il y avait Jean-Rénaud Mais attends A autre manière On parait Il t'a un peu pris la vedette Il t'a un peu pris la vedette Non non Il n'y a aucune personne Qui nous ont reconnu Non sans déconner Est-ce que tu penses Que les acteurs américains Jouent mieux dans les films Que les acteurs français ? De toute manière maintenant Voir comment Voir comment Qu'on a des films En salle Je vais te dire une chose Que je pense que C'est les américains Qui vont Bientôt Qui vont dépasser Non mais t'es d'accord Gérard Qu'il y a une différence Entre Al Pacino Et Bernard Menez Quand même Non mais attends Toi Tony Dégage Hop je veux plus t'entendre Il a raison Il a raison Il a raison On va pas abuser là Il a raison Non mais moi Je peux vous dire une chose Qu'à l'heure actuelle Maintenant On a plus grand chose Parce que maintenant Faut qu'on comprenne Des films américains Et pourquoi pas Des films Pas tout le temps Ah si Si Maintenant tu vois Dans les salles C'est quoi C'est des films américains Qui sortent Non regarde Un dîner de con Justement on en parlait Tout à l'heure Un dîner de con C'est français Ça a bien marché Ouais mais attends Un dîner de con C'est sorti en cas cette vidéo C'est même pas sorti Sur les grands écrans Je l'ai vu au cinéma Non mais Menteur Menteur Et toi tu préfères quoi Gérard Les films américains Ou les films français Moi j'en ai rien à foutre Mais pourquoi Moi je m'en fous Argumente Bah Gérard Non mais moi Moi personnellement Pour l'instant J'ai pas les moyens De me payer Le ciné Moi non plus Non Gérard Il a pas les moyens D'aller au ciné Il préfère aller à New York Voir le cinéma Ouais carrément Ok en avant première Donc voilà Ok Je pense que vous avez été Content de De sa réponse Ça vaut le détour Et donc ça Moi ce que Gégé Oui C'est multiplex Dernière question Ouais ce que j'aurais Voulu savoir Voilà c'est si une carrière Un jour d'acteur Se présentait à toi Parce que t'as commencé Dans la radio Mais tu vas peut-être Aller plus haut Si une grande carrière D'acteur comme tout à l'heure On parlait de Jean Gabin Ou Villeneuve Ventura Se présentait à toi Est-ce que tu penses Que ça t'intéresserait ? Je peux te dire une chose Que là-dessus Personnellement Non Je préfère rester À la radio Que d'aller faire du cinéma Il y a des rôles Qui sont faits pour toi Ça va Multiplex 5 minutes S'il te plaît Justement En parlant des gens Qui font un autre métier Qui veulent se lancer dans le cinéma Il y a Sucède sur le Minitel Qui demande Qui te pose la question Gérard Est-ce que tu trouves Qu'Ophélé Winter Est une bonne actrice Et que penses-tu Des chanteurs Qui se lancent dans le ciné Ça chacun Chacun voit midi À sa porte Dans les chanteurs C'est vrai qu'on n'en a pas parlé Je n'ai pas pensé À faire la question C'est vrai qu'il y a Beaucoup de chanteurs Qui se lancent dans le cinéma Est-ce que tu trouves Que c'est bien Et est-ce qu'ils sont bons Dans le cinéma Aussi bien que dans la chanson ? Ophélé Winter Elle Je la vois mieux Dans la chanson Bon Il y a Michel Sardou Que j'adore Et ça Lui il a sorti Deux films Donc Il y a Il a sorti Cross Qui était pas mal Il y a Patrick Bruel aussi Et Crotte Et Crotte Et Crotte Non Ça Toi Il y a aussi Michel Sardou Vaut mieux qu'il arrête de chanter Vaut mieux qu'il arrête de faire des films Et qu'il fasse Je sais pas de la poterie Parce que c'est pas Attendez Qui c'est qui vient de dire ça ? Je suis désolé C'est Multiplex Ouais bah Multiplex 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 Chacun ses goûts Gérard Chacun ses goûts Gérard J'ai le droit Qu'est-ce que t'as pensé De la prestation de Guy Béard Dans Scarface Non mais là tu te trompes Allez conclusion du débat A chier A chier Qu'est-ce que c'est qui vient de dire ça ? Une fille Non les filles qui foutent le bordel Je sais pas si t'as remarqué Avant c'était les garçons Maintenant t'es les garçons C'est tout ça je crois non ? Ah non j'ai rien dit Bosse aux truches Ah c'est pas moi non plus Conclusion Conclusion du débat Allez chacun à votre tour Multiplex Conclusion Bah Multiplex Moi je pense que Gérard Tu pourrais faire carrière Dans le cinéma Je pense que notamment Des rôles comme celui De Quasimodo Te conviendra très bien quoi Ou le beau-suit de Notre-Dame Non ? Bah c'est le même Ouais c'est celui-là Tulipe Je vais te regarder à ses doigts Tulipe Bah non je suis pas Tulipe Bah oui mais attends Tout le monde parle Moi j'ai trouvé ça bien C'est sympa Cactus Bah moi je pense que Le cinéma n'existerait pas Et bah on aurait pas eu De débat ce soir Et euh Donc je trouve que c'est pas mal quoi Tony Ouais bah j'ai trouvé ça Trop calme comme débat Déjà je voulais te le dire Et il faudrait que tu respectes Un petit peu plus ton équipe Parce qu'elle est quand même Là pour travailler avec toi Non mais attends Tony déjà pour commencer L'équipe ce soir Elle a bien travaillé Oui mais merci Et ça Merci chef Je voulais les remercier Merci chef Je voulais remercier Fildar quand même Qui a fait les deux débats À l'arrière Et tu sais que ça me démangeait Et Manu Qui a fait un peu N'importe quoi au standard Mais c'est pas grave C'était nickel Y'a pas eu une insulte Pas eu un truc Ouais non mais Quand je demande De retirer des gens C'est pas la peine D'essayer de les passer Sur d'autres personnes Ouais ça c'est vrai Sur le premier débat C'est ce que t'as voulu jouer Et puis là c'est le deuxième Avec Ananas Et l'autre Et Multitex On a vaguement Opéré D'ailleurs c'est Goldo Je te le dis Tiens tu vois Non ça c'est pas possible C'était un 0-3 Il a pas déménagé Goldo je l'ai vu ce midi Je vais voir Parce que j'ai gardé Des fréquences J'aime pas trop Que vous fassiez des coups Comme ça à mon Gérard Je vous le dis Non mais c'est bon Un peu lèche-botte Tony C'est vrai Mais Roquois qui s'est fait passer Pour Tony Donc on l'a reconnu tout de suite Non ça c'est faux C'est faux Parce qu'ils m'ont appelé Un quart d'heure avant la fin Donc voilà Ok Donc moi je peux vous dire Et Rigaud il a pas Régo il a pas répondu Non mais Rigaud De toute manière Il a fait comme Le mardi dernier Il a bien travaillé De toute manière Si j'ai qu'un truc à dire C'est Rigaud C'est le mieux C'est le mieux C'est le mieux Qui a travaillé Parce qu'il a Il a voulu Que tout le monde Réagisse sur Sur l'internet Et je remercie Et d'ailleurs Pour la conclusion Il y a Arnett sur l'IRC Qui chie sur ton débat Et bah Arnett Moi je te On a bien compris Je vais pas faire la conclusion Gégé Et bah pour finir Poussin Donc c'est vrai Comme elle disait Tout à l'heure Je sais plus Ce qu'il dit Culipe Ouais je pense que c'est Culipe Culipe ou Moulinex C'est vrai que Les salles de cinéma S'il y en avait pas On pourrait pas en parler Et puis on pourrait pas Aller voir les films C'est clair Ouais mais Faut dire une chose Que les salles de cinéma C'est qu'il y en a beaucoup En France Et elles sont moins fréquentées Qu'avant Mais il y en a pas beaucoup Par contre Dans les petites campagnes Ouais mais ça dans Oui sur Excusez-moi Justement sur Minitel Il y a une question De Sucède encore Qui dit Étant donné qu'il y a Trop de salles de cinéma Est-ce qu'il faudrait pas En abandonner Sur le bord de la route Non bah ça Voilà Sucède tu vois Je préfère même pas Te répondre à ta question Donc la semaine prochaine Ta conclusion Gérard Sur le cinéma avant Non mais attends Je vais annoncer le thème Du débat de la semaine prochaine Donc la semaine prochaine Le premier débat Comme ça va intéresser Tout le monde Et qu'il y a longtemps Qu'on ne l'a pas fait Ouais Disons on l'a fait Mais on va le refaire On va faire les boîtes de nuit Ouais Le milieu de la nuit Ouais les DJ tout ça Voilà Ouais Et le deuxième débat Ben On verra D'accord Tu vas réfléchir chaque semaine Et tu vas donner ta conclusion Sur le cinéma bien sûr Donc en conclusion sur le cinéma Bon bah Je pense que ce soir Ça s'est bien passé Les deux débats Se sont bien passés Personne s'est énervé C'est vrai Ça c'est Ce qui m'a fait le plus plaisir Et ça fera plaisir A Max S'il est encore Dans le quartier Mais je pense pas Et donc J'espère que la semaine prochaine Ça sera pareil D'accord Et donc on va se quitter Pour finir avec Avec Bonne gars Avec Montre moi dessus Sans selle Et vous allez avoir Rousseau Pour la nuit Sans pub Et Bien sûr demain 22h minuit Max Le Star System Bonne nuit à tous Et à la semaine prochaine